Bonjour Unes, comment vas-tu ? Très bien, merci. On est en fin de saison, fin de championnat épique en Première Ligue. Une sélection pour l'Euro 2012 qui se termine en forfait, donc suite à ta blessure aux genoux. Oui, effectivement, j'étais vachement déçu le premier. J'ai eu encore une fois une blessure aux genoux suite à une mauvaise chute. Ce n'est pas la première fois, c'est déjà la deuxième que ça m'arrive. Donc forcément, j'étais très déçu de ça. Maintenant, le plus important pour moi, c'est de bien me soigner et être prêt pour le début de saison prochaine. Mais c'est sûr que je l'ai encore en travers de la gorge de ne pas pouvoir aller à l'Euro, ça c'est sûr. Donc avec Tottenham, vous avez fait une excellente saison. Vous êtes donc quatrième de la Première Ligue, donc à un point derrière Arsenal. Avec la victoire de Chelsea, donc samedi, face au Bayern, vous n'avez donc pas qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Énorme déception. C'est sûr, je pense quand même qu'on a réalisé une grosse saison. Et de ne pas pouvoir disputer la Ligue des Champions, ne serait-ce déjà que les barrages, c'est deux ans pour nous. Mais maintenant, comme on dit, on a ce qu'on mérite. Et si on a terminé quatrième, on aurait dû terminer troisième devant Arsenal. On ne l'a pas fait, mais malgré ça, je reste sur une saison qui m'a plu, sur le point personnel et sur le point collectif. Et on a manqué aussi un peu de chance. Donc on va essayer de se battre pour la saison prochaine pour obtenir une place pour la Ligue des Champions. As-tu des regrets cette saison avec l'Espers ? On n'a aucun regret, tu sais, on a réalisé une saison magnifique. Tout le monde a bien travaillé au niveau du club, les joueurs, les entraîneurs. Tout le monde a rempli son contrat à 100%. Donc je n'ai aucun regret. Et au contraire, je suis satisfait et fier de mon équipe. Il y a quand même eu un petit creux à un moment donné dans la saison. Est-ce que c'est le fait que Red Nap ait été pressenti pour la sélection anglaise qui a provoqué ce petit creux ? Tu sais, dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas, ce n'est jamais facile. Tu sais que quand tu commences au mois d'août, c'est le mois le plus important. Nous, on l'a loupé. Donc après ça, c'est sûr qu'on était un peu dos au mur. Mais on a su très bien rebondir par la suite en faisant des belles victoires. Et on a pris en confiance aussi. Donc on a réalisé un très bon parcours. Ensuite, on a eu aussi vers le mois de janvier un petit coup de mou, ce qui est normal aussi. Et après, on a très bien su rebondir. Selon toi, Red Nap aurait-il fait un bon sélectionneur pour l'équipe d'Angleterre ? Oui, certainement. Certainement, puisqu'il a des qualités humaines avant footballistiques qui sont très bonnes. Mais maintenant, nous, on a besoin de lui aussi. Donc ce n'est pas plus mal qu'il soit resté avec nous. L'Angleterre a trouvé son sélectionneur. On lui souhaite bonne chance. Mais nous, on avait besoin du coach pour continuer sur cette lancée. Puisqu'on a encore des paliers à franchir. Et avec lui, je pense qu'on pourra le faire. Quel est l'attaquant de première ligne qui t'a posé les plus de problèmes ? Robin Van Persie, sans hésiter. Un très grand joueur. Qui a tout pour un attaquant. C'est-à-dire rapide, intelligent, un très bon placement. Il fait des très bons appels de balle aussi. Donc il est vachement dur à marquer. Et ce n'est pas pour rien qu'il a terminé le meilleur buteur et le meilleur joueur du championnat. C'est quoi la clé pour arrêter un joueur de ce calibre-là ? C'est d'être concentré à 100% durant tout le match. C'est ça la clé. Il n'y a pas de secret. Et aussi d'avoir un peu de chance. Et essayer d'être plus intelligent que lui. Tu as joué en Ligue 1 à Auxerre. Donc club formateur. Maintenant en Première Ligue. Pourquoi selon toi la différence est-elle si grande entre ces deux championnats ? Tout simplement par la vitesse du jeu. En Angleterre, c'est un championnat qui va très vite. Par l'atmosphère aussi. Tous les stades sont pleins. Un guichet fermé à chaque match. Donc ça nous encourage aussi. Ça encourage les joueurs. En France, malheureusement, on ne va pas trouver ça. Mais pour la formation, c'est très important d'évoluer en France. Par exemple, quand j'étais à Auxerre, on était dans des très bonnes conditions pour devenir professionnel. Donc ensuite, c'est sûr que tu as envie de voir autre chose. Et l'Angleterre, pour moi, c'est le numéro 1 en Europe. Et j'y suis content. Et j'espère y rester le plus longtemps possible. Donc justement, Inès, tu parlais d'Auxerre. Donc Auxerre, l'actualité, c'est qu'ils descendent en Ligue 2. Ça te fait quelque chose, toi qui as été formé là-bas ? Bien évidemment, c'est sûr que quand tu vois ton club formateur descendre en Ligue 2, ça fait toujours quelque chose. Mais maintenant, en même temps, c'était prévisible. Tu vois, ça faisait deux saisons qui galéraient quelque part un peu. Donc tout ce que je peux leur souhaiter, c'est de remonter au plus vite. Ça va être très dur, mais je leur souhaite bonne chance. Donc tu as eu ta sélection pour la préliste de l'équipe de France. Selon toi, tu dois ça au fait qu'il y ait peu de défense à son trancement, mais du fait de ta saison pleine ? Bah, je dirais tout simplement de ma saison pleine. Tu sais, j'ai effectué une saison à un peu plus de 40 matchs. J'ai réalisé des bons matchs. Voilà, c'était une saison pleine pour moi. Donc je pense que je méritais largement ma sélection. Maintenant, surtout quand on regarde statistiquement, j'ai été l'un des meilleurs défenseurs dans le pays. Mais maintenant, malheureusement, j'ai eu une très mauvaise nouvelle ensuite par rapport à mon tendon rotulien. Et voilà, donc maintenant, à moi de bien travailler en début de saison pour retourner avec les Bleus. Comment tu vis cette période actuelle où justement tu termines une grosse saison ? Tu as justement la qualification pour l'Euro dont tu es appelé. Et cette blessure, en gros, vient mettre un gros coup de frein. Comment tu te vis aujourd'hui ? Amère, très amère. Mais tu sais, un footballeur professionnel, il ne faut pas qu'il s'arrête à ça. Il doit vite rebondir et passer à autre chose. Ce que je fais et ce que j'ai toujours fait au passé aussi, dans la tête, tu dois être très fort. Et il n'y a pas de raison, ça va être la même chose. C'est-à-dire que je vais reprendre avec mon club, travailler dur et espérer une sélection au mois d'août avec l'équipe de France. Tous les anciens portionnaires d'Oxert, donc toi, Abou, Bac, vous êtes tous, en fait, vous avez ce coup de frein actuel. Tu as l'impression qu'il y a une espèce de malédiction, ceux des anciens d'Oxert ? Je ne sais pas, peut-être que Giroud nous... Je rigole, mais tu sais, je pense que c'est le destin, tu ne peux rien y faire. On fait un sport, voilà, tu sais, il y a des risques de pépins physiques. C'est ce qui nous arrive à nous trois, malheureusement. Mais encore une fois, le plus important, c'est de très bien se remettre sur pied et de réaliser une saison pleine l'année prochaine. Que penses-tu des chances de l'équipe de France dans cet euro ? On a de grandes chances pour arriver très loin. Il suffit juste de gagner les deux premiers matchs, ce qui va être difficile, bien sûr, mais on peut le faire, parce que c'est un groupe qui est pétri de qualité. Surtout au niveau de l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Il y a eu beaucoup de changements par rapport au passé. Maintenant, on est, je dirais, on est complet. Donc on mérite d'aller loin dans cette compétition si on est sérieux. Toi qui joues en Angleterre, as-tu des conseils à donner à l'équipe de France par rapport à ce match-là ? Des conseils, non, mais tu sais, les Anglais, on les connaît. On sait qu'ils proposent un jeu physique. Donc il ne faudra pas tomber dans leur piège. Il faudra tout simplement proposer du bon jeu. Un bon jeu de passe. C'est comme ça qu'on arrivera à les déstabiliser, je pense. Puisqu'avec les joueurs qu'on a en équipe de France, on peut les mettre en difficulté à n'importe quel moment. Maintenant, il faut toujours faire attention à eux puisque les Anglais, c'est toujours difficile contre eux. Mais je pense qu'on pourra gagner ce match. Mini en Angleterre, le fameux kick and rush. Moins, c'est moins qu'avant. Il y a encore quelques équipes qui jouent comme ça. Mais l'Angleterre aussi, maintenant, commence à jouer au ballon depuis certaines années. Mais je pense qu'on reste quand même meilleurs qu'eux. Aujourd'hui, tu fais une interview exclusive qui sera diffusée sur ton site internet, donc linescaboule.com, ainsi que sur parolesdefout.com et footanglais.com. Depuis trois ans, tu es à ton site, ta page Facebook, tes comptes Twitter anglais et français. Pourquoi et comment tu lises sur internet et donc les réseaux sociaux pour t'exprimer et communiquer avec le public et tes fans ? Tout simplement parce que je pense aujourd'hui pour un sportif de haut niveau, il est très important pour lui d'avoir un moyen de communication. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet qui a révolutionné un peu le monde. Donc c'est pour ça qu'avec mon équipe web et moi-même, on profite de ça, d'utiliser les réseaux sociaux que tu viens de citer. Et voilà, aussi une manière de discuter avec les fans de foot, tous ceux qui me suivent et que je remercie et que je salue aussi. Voilà, pour moi, c'est très important. Ça te plaît d'avoir cette relation quasi instantanée avec les fans, de savoir ce qu'ils pensent ou ce que toi, tu as envie de leur donner comme information ? Bien sûr, c'est toujours bien d'échanger. Donc ils savent très bien que s'ils posent des questions sur les réseaux sociaux, ils pourront avoir une réponse de ma part et discuter un peu avec eux et entretenir une relation saine. Tout simplement, je vais être court. Je veux remercier tous les fans de foot, tous ceux qui nous supportent, qui nous suivent, qui supportent Tottenham, qui supportent l'équipe de France. Et voilà, pour nous, c'est très important. Je remercie aussi mon équipe web qui fait un travail extraordinaire depuis trois ans maintenant. Et voilà, donc j'embrasse tout le monde et pour toutes les infos, ils peuvent aller sur mon site internet et poser des questions et ils auront des réponses.